Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais c'est dit et voilà, j'aime pas trop les choses qui se disent dans le dos des gens. C'est ma famille, mon père, ma mère, ma soeur, ils ont toujours été là pour moi et c'est grâce à eux, tous les trois, que j'arrive là aujourd'hui. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Telegram Ravito, c'est tous les vendredis à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. Ravito saison 1 touche à sa fin. Pour terminer l'année en beauté, nous vous avons sollicité afin d'élire les meilleurs cyclistes bretons de l'année. Vous allez le voir, l'émission Ravito n'a jamais aussi bien porté son nom. Honneur aux dames et elles étaient 5 sur la ligne de départ. Après un vote ultra serré, c'est Audrey Cordon-Ragot qui l'emporte devant Marie-Lenette. Au début du mois, nous nous sommes rendus chez la championne de France. Waouh, je connais certains produits je crois. Mais pas tout. Super, merci beaucoup. Waouh, c'est pas bon pour le régime. Bonjour Audrey Cordon-Ragot. Bonjour. Merci de nous recevoir. Tu as été élu Ravito d'or, meilleur cycliste de l'année 2022 par les spectateurs de l'émission Ravito. On a quelques questions à te poser. C'est la rédaction du Telegram qui a fait des questions. Les questions sont dans ce petit bocal. On va te laisser choisir les questions et puis tu vas répondre au hasard. Le coureur breton qui vous a le plus épaté en 2022 ? Je pense que celui qui m'a le plus épaté, c'est Axel Laurence. Tout simplement parce que je ne pensais pas le voir à ce niveau-là si tôt dans sa carrière de cycliste. Et je pense qu'il a eu un vrai déclic sur le Grand Prix de Plouet. Et il m'a fait penser un petit peu à moi finalement parce que c'est vrai qu'il y a peu de coureurs qui sont capables de briller à domicile. C'est toujours psychologiquement difficile de le faire et il m'a vraiment épaté ce jour-là. Et puis il n'a cessé de nous épater après tout le long de la fin de saison où il a été dans les meilleurs mondiaux tout simplement. Question numéro 2, Audrey. Qui voulait-vous voir dans Ravito saison 2 ? Dans la saison 2 de Ravito, j'ai envie de voir Cyril Guimard. C'est vraiment un personnage. C'est un personnage presque iconique du cyclisme breton et français. Et ce que j'aime chez Cyril, c'est qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Et j'aime aussi beaucoup son côté défenseur du cyclisme féminin. C'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour nous. Donc voilà, je pense qu'il serait très intéressant de l'avoir sur le plateau de Ravito. Votre plus grande qualité dans la vie. Ouh ! Alors je ne suis peut-être pas très objectif sur moi-même. Mais je pense qu'une de mes qualités, parce que j'en ai plein évidemment, c'est je pense ma franchise. Alors ça peut être une qualité comme un défaut ou parce que ça a pu me desservir, comme je l'ai dit à maintes reprises. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je ne quitterais pas. Ma franchise, mon honnêteté, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais c'est dit. Et voilà, je n'aime pas trop les choses qui se disent dans le dos des gens. Et encore moins les bassesses. Je suis quelqu'un d'assez justicière. Donc ouais, je pense que c'est ma plus grande qualité. Dans la catégorie amateur, le niveau était également très relevé. Et c'est Mathis Lebert, le vainqueur du Tour de Normandie, qui rafle la mise. Le futur pro de l'équipe Arkea nous a reçu chez lui. Et il a répondu à vos questions. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. On va te remettre ton prix ? Merci, c'est gentil. Super. Bon, viens boire le café. Merci. Merci Mathis de nous recevoir chez toi. Tu as été élu meilleur cycliste amateur par les fans de Ravito. Et avec la rédaction du Télégraphe, on a quelques questions à te poser. Les questions sont dans le bocal. Donc c'est à toi de jouer. Tu tires une question et tu réponds. Ok. Votre meilleur souvenir de la saison ? Mon meilleur souvenir cette année, c'est le champion du monde pour moi. Et le Tour de Normandie quand même qui compte beaucoup. Tu n'arrives pas à les séparer ? Ce n'est pas les mêmes émotions. Mais après, le Tour de Normandie, toute la semaine, c'était assez intense. Le champion du monde, c'était sur une seule course. Donc ça met beaucoup de pression pour une course. Mais il y a le Tour de Normandie, tu gagnes, je ne suis pas du monde, tu ne gagnes pas. Et tu les mets au même niveau quand même ? Oui, oui. Pour moi, physiquement, je pense que j'étais prêt pour gagner. Après, la tactique de course a été un peu, j'ai respecté les consignes. Mais moi, j'étais content de ma course dans tous les cas. Question suivante, Mathis. Votre plus grand ratage ? Donc mon plus grand ratage, je pense que ce n'est pas une grande course. Mais plein tel en début de saison, j'ai fait un peu n'importe quoi. Je suis parti avec l'euphorie, je suis parti à 80 bandes de l'arrivée tout seul. Chose que je n'aurais pas dû faire. Mais bon, je l'ai quand même fait. Le coureur breton qui vous a le plus épaté en 2022. Le coureur breton qui m'a le plus épaté en 2022, c'est Valentin Madouas. Avec les performances qu'il a fait sur le Tour de France. C'est un exemple pour toi ? Oui, quand même. La façon qu'il court et les capacités qu'il a, c'est assez impressionnant. Et depuis tout jeune, il marche vraiment fort. Je pense qu'il a vraiment été d'une grande aide pour David sur le Tour, c'est sûr. Tu aimerais te rapprocher de quel cours breton, toi, pro-breton ? C'est un peu ton style, Valentin ? Oui, c'est un bel exemple quand même, parce qu'il grimpe, il va assez vite au sprint. C'est un puncher, il fait un peu tout. Je pense que je suis un peu dans le même style. On n'a pas les mêmes capacités encore, mais j'espère arriver à son niveau. Votre programme avec Trecobat, constructeur de maisons innovantes. Décidément, il aime se frotter au grand deuxième de la Bretagne classique à plouer derrière Wout van Aert. Axel Laurence a devancé Valentin Madouas et David Gaudu lors du ravitodeur des professionnels. Nous avons rencontré le futur coureur de l'équipe Alpessine de Keninck cette semaine. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va. On va te remettre ton prix du ravitodeur. Merci beaucoup. Un ravit à imam. C'est ça. Plein les poches. Voilà, exactement. Axel, merci de recevoir chez toi ici, près de Ploué. Tu as été élu ravitodeur dans la catégorie des professionnels. Et avec la rédaction du Télégramme, on a quelques questions à te poser. Donc tu vas te tirer des questions au sort et tu y réponds dans la folie. Très bien. Si vous n'aviez pas fait de vélo, vous auriez été une star de... Je pense que ça serait toujours dans le sport. Peu importe le sport, mais je pense que je suis né pour me dépenser. Donc si ça n'aurait pas été le vélo, je ne sais pas, peut-être de la moto, du foot. Mais ça aurait été du sport en tout cas. Votre meilleur souvenir depuis le début de votre carrière ? Alors le meilleur souvenir depuis le début de ma carrière, je pense que c'est assez simple. C'est le Grand Prix de Ploué. Pourquoi ? Parce que niveau émotions, je pense que je n'ai jamais ressenti ça sur le vélo. Il y avait beaucoup de premières. Première course sur le tour, première saison chez les professionnels, première fois à la maison. Donc pour moi, ça a été quelque chose d'inattendu. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça m'a donné énormément d'émotions, parce que je ne m'y attendais vraiment pas à faire ce résultat-là. Votre proche qui a le plus compté dans votre parcours ? Alors je pense que c'est difficile d'en choisir un, parce que je pense que c'est ma famille. Mon père, ma mère, ma sœur. Ils ont toujours été là pour moi et c'est grâce à eux, tous les trois, que j'arrive là aujourd'hui. Qui voulait-vous voir dans Ravito saison 2 ? J'aimerais bien voir justement Florian Dauphin, parce que je pense que c'est une situation que personne n'a vécue, d'avoir réussi à passer pro et finalement que ça se termine avant même que ça soit commencé. Et donc je pense que ça serait bien qu'il nous raconte ça sur Ravito. Voilà, la pause Ravito, c'est tout pour cette année. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, on se retrouve en 2023. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne fête. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !